Générique Yo les gars, c'est Flappique, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans le premier guide zombie de Black Ops 4, dans lequel je vais vous présenter les Dark Ops. Petite précision, ils ne sont pas encore tous découverts, nous en avons 9 pour le moment, et il en reste encore 4 à trouver. Je referai une vidéo lorsqu'on aura connaissance de tous les Dark Ops, et si je fais cette vidéo dès maintenant, c'est pour tous ceux qui me la réclament en live. En gros, cette vidéo est là pour dépanner le temps que nous trouvons tous les Dark Ops. Alors justement, ces Dark Ops, c'est quoi ? C'est tout simplement les défis opérations cachées, les défis masqués du mode zombie. On en a un total de 13, avec 9 trouvés pour le moment. Et ils sont personnels, si quelqu'un foire le défi en partie, mais que vous, vous le respectez, vous aurez la carte de visite. Voici la liste et ce qu'il faut faire pour débloquer toutes les cartes de visite de ces Dark Ops. La première, pied marin, il faut finir le secret de Voyage of Despair sans mourir. Ensuite, nous avons Sable du Temps, finir le secret de Nine en moins de 99 minutes. Sans atout, finir le secret de Blood of the Dead sans avoir acheté ou obtenu un seul atout. En quête d'aventure, terminer les 3 secrets principaux, donc celui de Blood of the Dead, Nine et Voyage of Despair. Mettre des atouts, avoir eu tous les modificateurs d'atouts dans Black Ops 4. Pour ceci, il suffit juste d'avoir acheté les 4 atouts de votre slot. Comme ça, le modificateur du dernier atout s'active, donc l'atout d'Odin ou Tonic. Et donc, il faut que vous ayez activé au moins une fois chaque modificateur d'atout. En route que vous ayez eu au moins une fois tous les atouts dans le slot de Tonic et Odin, lorsque vous avez acheté vos 4 atouts. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Diable Sournois, faire 20 manches en partie classique sans être touché par un seul zombie. La meilleure strat est de camper avec 3 coéquipiers qui vous couvrent. Rush on the Bank, obtenir un total de 50 millions de points en ruée. Les points de toutes vos parties sont comptabilisés, donc pas besoin de tout faire en une seule game, ce qui serait littéralement impossible. Atteindre 1 million de kills en zombie dans le classement, c'est aussi faisable en plusieurs parties bien sûr. Et enfin, Pack a Wallop, améliorer 2 fois de suite toutes les armes du kit d'armes, du moins celles qui sont améliorables 2 fois au pack a punch. sans forcément le faire en une seule partie. Le mieux est de lister toutes les armes et les améliorer 2 fois, une par une, et barrer celles que vous avez fait. Ce premier guide de Black Ops qui a touché à sa fin, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos amis qui cherchent peut-être ces Dark Ops. Lorsqu'ils seront tous trouvés, je vous referai une autre vidéo qui les présentera tous. Sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada